... On parle du décès de l'ancien sélectionneur national Bruno Metsu, décédé mardi dernier. Il va être réuné londi en fin de matinée au cimetière musulman de Yehoff, après la levée du corps à l'hôpital principal de Dakar. La dépluie de Bruno Metsu arrive dimanche en début de soirée à Dakar. La ville de Dunkerque a rendu ce matin un dernier hommage aux défunts des lions de la génération 2002 et les diplomates sénégalais ont assisté à cet office religieux. Des échos de cette cérémonie avec notre confrère Rabouba Kriva, jouant par téléphone à Dunkerque par Daraba. C'était une cérémonie très très émouvante à Dunkerque. Et juste préciser, contrairement à ce qui était annoncé, ce n'est pas une messe, ça ne s'est pas passé dans une église. C'était une cérémonie organisée par la mérite de Dunkerque. Bruno est né à Dunkerque, il a sa famille, ses parents, ses enfants, sa femme, il a sa maison à Dunkerque. Donc il était normal que Dunkerque rende hommage à un de ses plus illustres fils. On le sait, Bruno Metsu, selon sa dernière volonté, veut être enterré au Sénégal. Donc il fallait cette cérémonie-là pour dire merci à Bruno Metsu. Parce que c'est le mot qui était revenu durant toute la cérémonie. Les lions de 2002 qui étaient présents. Et on en a dénommé sept qui étaient là, Aline Sissé, le capitaine, Omar Das, qui était là, Khalif Djao, Abouba Diop qui avait marqué ce fameux but contre la France, Lamin Gata, Paksar qu'on avait un peu perdu de lui, il était également là, Abidbi en compagnie de Pam Diouf, l'homme qui a facilité l'arrivée de Bruno Metsu. Parce que c'est lui, on le rappelle, qui avait fait la présentation entre Bruno Metsu et le président Maleksi Soury en 2000. Et puis il y a d'autres entraîneurs comme Ploube Levois, Sadri Lamouchi et beaucoup d'autres joueurs qui étaient également présents, des journalistes, la salle était pleine. Il y avait également l'ambassadeur du Sénégal et le consul du Sénégal à Paris, des représentations du Sénégal. Parce que selon même les mots de l'ambassadeur, le Sénégal a honoré le Sénégal, le Sénégal doit également l'honorer. Puis un héros, c'est le mot de l'ambassadeur du Sénégal en France. Le corps voyage donc dimanche et arrive à Dakar dimanche à 20h45 avant d'être transféré à l'hôpital principal. Il y aura une seconde cérémonie le lendemain matin, à partir de 10h à la mort de l'hôpital principal, avant que Bruno Metsu soit transféré directement au cimetière musulman de Yoff. Il n'est pas prévu une cérémonie comme on en avait connue avec Jules-François Bocandé parce que simplement, et ça, sa femme m'aime qu'il rappelait, selon le rythme musulman, on ne peut pas exposer le corps continuellement. Comme ça, il faut l'enterrer au plus vite. Merci Aboubak Riba et bon vent à Canal+. Réaction juste après cette cérémonie religieuse. Amis et proches, on tous était unanimes à reconnaître, on met dessus un homme qui a tout donné au football, un entraîneur à la fois rigoureux et plein d'humour. Voici quelques témoignages. Il a montré beaucoup de courage et il s'est battu pour sa famille, sa femme, ses enfants. Mais voilà, il a montré l'homme qu'il était à travers cette épreuve difficile. Il me disait souvent, les gens qui ne rient jamais ne sont pas des gens, on ne sont pas des gens sérieux. Voilà, c'est ce qui caractérisait aussi, cette joie de vivre, cette bonne humeur. Voilà, c'était brûlant. Bruno est tout pour moi. Donc pour moi, c'est perdre cette personne, quelque chose de très énorme. Et en même temps, j'ai envie de lui dire aussi merci. Je profite en même temps à chaque instant de lui dire merci pour tout ce qu'il a fait pour moi et dire que c'est un homme et rester dans un grand. Un homme qui savait dire non, quand il fallait dire non, et à côté de ça, a cohabité effectivement l'antenneur qui, sous des dors, peut-être parfois, bohémien, était d'une intelligence absolue, d'une rigueur sans faille et qui avait des résultats tels, que ce soit en Afrique ou au Moyen-Orient, qu'on ne pouvait que convenir de sa compétence. Il retourne avant au Sénégal, c'est l'idole, ça va être une fête nationale. Donc vous voyez l'image qu'il a donné ce garçon, il a tout donné pour le football et jusqu'au bout de sa vie, jusqu'aux derniers mois, il a dit c'est le match de ma vie, c'est le match de ma vie et jusqu'au dernier jour, comme Alex Dupont dit, c'est la dernière perouette, il l'a fait là. Le corps de Président Messu qui arrive dimanche soir à Dakar, une mâsion prévue lundi au cimetière musulman de Yorf. Je rappelle l'information.